Eh bien, il est temps maintenant de dire respect. Notre invitée du jour est née dans le parfum, descendante de Jean-Paul Guerlin. Elle est aujourd'hui le nez symbolique de la parfumerie haute couture. Première femme à avoir reçu le prix international du meilleur parfumeur, créateur de la Société Française de la Parfumerie, élevé au grand chevalier de la Légion d'honneur en 2008. Aujourd'hui, à la tête de sa propre marque, elle vient nous raconter sa vie de nez. On va prendre un bol d'air parfumé avec Patricia de Nicolaï. Bonjour madame, merci beaucoup d'être avec nous, merci. Alors, est-ce qu'on est née ou est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est beaucoup de travail ? On le devient. C'est un petit peu tout à la fois. On n'est pas née, mais tous les dons se développent. On ne peut pas s'improviser parfumeur comme ça du jour au lendemain. Donc il y a tout un process et puis il y a un métier qui s'apprend. Il y a des écoles de parfumerie. Et est-ce qu'il faut avoir, j'imagine, un odorat très développé ? Il s'exerce, effectivement. Il faut déjà être spécialement sensible au monde des odeurs. Et ça, il y a des enfants qui le sont naturellement. Donc chaque individu développe le sens qu'il aime, par lequel il est le plus attiré. Vous, vous l'avez senti très tôt, que vous étiez sensible à toutes ces odeurs ? En fait, je suis née dans une famille de parfumeurs. Donc c'était presque un peu inconscient. Parce que finalement, j'ai grandi avec des gens autour de moi qui se parfumaient. Il y a des familles où les gens ne se parfument pas beaucoup. Mais sans vouloir être omniprésent, il y avait toujours une odeur de fleurs, les odeurs de la nature, les odeurs des repas, les mets. On nous apprenait ça aussi parce que le goût et l'odorat sont très liés. J'ai lu quelque part que vous aviez des rêves odorants. On m'a demandé un jour, un journaliste m'a demandé, est-ce que vous, dans vos rêves, vous sentez ? Eh bien, j'ai bien réfléchi parce qu'effectivement, les rêves, on se réveille le matin. On n'arrive pas toujours à s'en souvenir. On se dit, mais en fait, qu'est-ce que c'était ? Et une fois, en réfléchissant bien, effectivement, je me suis rendu compte que je pouvais sentir en rêvant. Je butais sur un travail, sur une formule. Et dans la nuit, on dort, on se réveille un peu, on se rendort. Et machinalement, je repensais aux ingrédients de la formule. Et effectivement, ces ingrédients, je me suis rendu compte que je pouvais les sentir en rêvant. C'est-à-dire que si je vous dis, par exemple, poivre, muscade, etc., en fait, tous les éléments d'un parfum, vous, ça vous évoque immédiatement, vous avez l'odeur dans le nez. C'est la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire olfactive. Et la mémoire olfactive, ça s'entraîne, tout individu qui a un nez normalement constitué peut, justement, mémoriser. Et après, il faut avoir une mémoire phénoménale. C'est beaucoup de travail, c'est comme un magicien qui travaille ses gammes. Il y a beaucoup de femmes nées. De plus en plus. Ah oui, c'est un peu comme la haute cuisine. Je ne vais pas vous donner mon âge, mais moi, quand j'ai démarré, dans le début des années 80, il n'y avait quasiment pas de femmes parfumeurs. Or, aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Dans les équipes, des grosses équipes de maisons de composition, on essaye de panacher, et de panacher, parce qu'on se rend compte que si on ne fait pas très attention, on verse dans le trop féminin. Or, l'équilibre dans une équipe de création, d'avoir des hommes et des femmes... D'abord, il y a des parfums pour hommes, parfums pour femmes, donc les sensibilités doivent être respectées. Oui, bien sûr. Il y a des combinaisons un peu qui marchent tout le temps, en quelque sorte, comme des choses qui se marient... Au niveau des produits, quand on les associe pour en faire un parfum, oui, il y a ce qu'on appelle des accords. Il y a des accords qui marchent très bien. Oui, c'est ça, c'est comme des accords musicaux. Exactement. Donc, il y a des accords qu'on connaît tous, qu'on nous apprend quand on est débutant. Et puis ensuite, notre travail, c'est justement d'aller de l'avant et de trouver des nouveaux accords pour surprendre. Mais il faut savoir surprendre sans non plus choquer ou désorienter le consommateur, sinon, le seuil d'acceptation de l'originalité en termes de parfumerie corporelle est très basse. Oui, les gens ont envie de retrouver aussi des odeurs qui leur sont familières. Exactement. Il y a une base dans les parfums ? Une, non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et par exemple, sont les parfums de synthèse ou des parfums naturels ? On utilise les deux. Ça, c'est une notion très, très importante à savoir. C'est que dans un parfum et dans cette parfumerie que j'appelle moderne, qui démarre à la fin du 19e avec la découverte des molécules de synthèse, qu'on appelle, nous, les molécules du progrès, et qui ont permis l'ouverture à des nouveaux champs olfactifs et qui ont permis aussi la création plus variée de parfums. Bien sûr. Donc cette synthèse est très... La démocratisation du parfum. Et en plus, ça a permis la démocratisation du parfum. Les essences naturelles sont beaucoup plus rares et plus chères. C'était très, très chère. Et pendant très longtemps, la parfumerie, elle n'était réservée qu'à une certaine élite. Aujourd'hui... Tout le monde peut s'offrir un parfum. Et puis il y a des produits aussi qui étaient pas très bons. Enfin, le muscle des baleines et des choses comme ça, qu'on peut reproduire maintenant... Synthétiquement. Synthétiquement et éviter d'enverder les baleines. Il y a des choses qu'on ne peut plus trouver dans la nature et qu'on peut refaire de façon synthétique et qui permet de pallier à ces genres de manques. Donc la synthèse, elle est indispensable. Mais les produits naturels aussi, donc des bons parfums, il faut pouvoir mettre un certain budget dedans et équilibrer... Mais pourquoi il y a des parfums qui sont si chers ? Parce que les essences sont rares. J'ai l'impression que vraiment le prix du parfum augmente. Ça dépend. C'est de l'eau... Enfin, les parfums purs, oui. Parce qu'il y a de l'eau de parfum, l'eau de toilette. Les eaux de toilette, vous avez des variations de concentration, soit en eau de colonne, soit en eau de toilette, soit en eau de parfum, et vous pouvez trouver des parfums à des prix effectivement différents. Et puis, il y a des marques qui se positionnent plus haut que d'autres, mais il y a des parfums que vous trouvez aussi en grande surface et qui ne sont pas onéreux. Il y a les eaux de toilette, il y a plusieurs... Alors, je ne sais pas, il paraît que vous vous aviez envie de sentir. C'est très chiant, ça. On le sait bien aussi, Sophie, c'est qu'il y a le packaging, d'une part, et de l'autre part, c'est du marketing. La communication. C'est-à-dire que souvent, les grandes marques de luxe, elles vendent plus du parfum et ça tire derrière tout ce qui n'est pas rentable, c'est-à-dire la haute couture. On est bien d'accord. Ça, c'est de la rose. Ça, c'est de l'essence de rose. Oui, c'est l'essence de rose qui vient de Bulgarie. Ça sent très bon. En tout cas, vous avez combien de parfums, votre actif ? Eh bien, j'ai une collection d'à peu près 25 parfums. Et alors, 25 parfums, quel est votre parcours ? Est-ce qu'il y a des études pour devenir née ? Est-ce que vous avez étudié ce métier ? Ah oui, tout à fait. On ne s'improvise pas. Aujourd'hui, il y a des écoles de parfumerie. Donc, la plus ancienne, elle a démarré en 1970, ce qui paraît quand même assez récent, finalement. Oui, bien sûr. Elle a été créée par Jean-Jacques Guerlin, qui était président du syndicat de la parfumerie, qui s'était rendu compte qu'aucune école, aucune formation n'amenait à ces métiers. Donc, ça a été une formidable idée. Et puis, l'école a grandi. Et maintenant, il y a effectivement d'autres formations qui se sont greffées sur ce métier. Et bon, on ne trouve pas ça tous les coins de rue, ces écoles-là. Non, mais en fait, ça peut être un métier passionnant de devenir parfumeur. Est-ce que vous avez apporté, là, c'est un peu votre griffe dans vos parfums ? Oui, en tous les cas, ça vient de mon laboratoire. Donc, ce sont les qualités d'essence que j'utilise. Et vous, est-ce que vous parfumez ? Je ne me parfume pas quand je vais travailler. D'accord. Je n'aime pas avoir une odeur sur moi. Par contre, il est indispensable pour moi d'évaluer les parfums sur les autres personnes. Et parfois, je me plains, d'ailleurs, lorsque je fais des recherches et des mises au point de créations nouvelles, de ne pas avoir suffisamment de peau autour de moi pour tester le parfum. Un peu comme un couturier qui n'aurait pas de mannequin. Et moi, ça me gêne un peu. Et vous les testez sur vous, les parfums, ou pas ? Oui, bien sûr. Je les teste sur moi, mais d'un autre côté, il ne faut pas, quand je travaille sur une note bien précise et sur un parfum bien précis, il faut aussi que je m'en détache parce que si je m'envahis de ce parfum, je ne le sens plus. Mais nous, on ne peut avancer la race. On ne sent jamais son parfum. Heureusement, d'ailleurs. On a une anospie à sa propre odeur. C'est une réaction physiologique normale et naturelle. Heureusement. Si vous sentez votre propre parfum, c'est que vous en avez trop mis. En tout cas, merci et bravo. Bravo pour votre parcours. Voilà, merci. Respect, Patricia de Nicolaï, d'avoir partagé. C'est passionnant, ce métier.